Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de solutions naturelles pour un bien-être optimal. J'espère que vous allez bien. Je suis Hervé, naturopathe sophrologue depuis maintenant 25 ans, également cofondateur de vita-nutrition.fr. Nous sommes une société française spécialisée dans la création et la distribution de compléments alimentaires de nouvelle génération pour vous permettre de faire l'expérience de plus de santé, de plus de vitalité, de plus de bien-être au quotidien en toutes circonstances, quelle que soit la saison et quel que soit votre âge. Et aujourd'hui sur ce nouveau podcast, je vais vous parler de l'automne qui arrive et pourquoi c'est important en automne de faire une cure d'élimination, une cure détox. On va voir quels sont les avantages à faire une cure détox, quels sont les bénéfices que vous allez en retirer et puis comment pratiquer. Dans quelques jours, nous allons démarrer l'automne et on appelle cela l'équinoxe d'automne. L'équinoxe, ça veut dire équi pour égal et nox pour la nuit. Et donc équinoxe veut dire l'égalité de durée entre les jours et la nuit. Au-delà de ce jour d'équinoxe, eh bien la nuit va prendre le dessus. Les nuits dureront plus longtemps que le jour. Jusqu'au 21 décembre qui sera le solstice d'hiver où là, la nuit sera à son apogée. Ce sera la nuit la plus longue et le jour le plus court. Les jours en fait ont commencé à diminuer à partir du 21 juin. C'était le solstice d'été. Les jours ont diminué à peu près d'une à trois minutes par jour. Et vous le savez, je vous l'ai déjà dit, nous sommes des êtres solaires. Nous avons besoin de baigner dans la lumière pour être en bonne santé. Nous avons besoin de la luminosité, de la lumière qui passe à travers nos yeux. Et nous avons besoin de cette lumière, eh bien, pour être plus heureux, pour avoir de meilleures émotions, pour se sentir plus vivant, avoir plus d'énergie et plus de vitalité. Et c'est pour ça que pendant l'automne et pendant l'hiver, eh bien, lorsque la lumière est faible, lorsque l'intensité lumineuse est faible, souvent également, il fait beaucoup plus gris, on passe plus de temps à l'intérieur, eh bien, il y a de nombreuses personnes qui souffrent de dépressions saisonnières. Et ça, c'est totalement dû à la faible intensité lumineuse. Et puis, le soleil, on en a besoin aussi pour synthétiser de la vitamine D. La vitamine D, c'est connu aujourd'hui pour être bien plus qu'une vitamine. C'est considéré comme une quasi-hormone, puisqu'on retrouve des récepteurs à vitamine D sur la plupart des cellules de nos organes, ce qui veut dire que nos organes ont besoin de vitamine D pour fonctionner de façon optimale. Vous voyez, c'est beaucoup plus qu'une vitamine qui aurait simplement un effet sur les articulations, sur les dents, sur les os. Et donc, nous sommes dans cette phase, depuis le 21 juin, où les jours rétrécissent, où la nuit augmente, on va avoir moins de lumière, moins d'ensoleillement, mais également moins de chaleur. Il va progressivement faire de plus en plus frais, de plus en plus humide également. Et ces changements climatiques, eh bien, ça éprouve notre organisme. Hippocrate, le père de la médecine moderne, nous disait que le plus difficile pour un organisme, eh bien, c'est le changement de saison, puisque les conditions climatiques changent, et notre corps doit s'y adapter. Alors, notre corps sait s'adapter. Comme je vous l'ai souvent dit, notre corps, l'être humain, est une, entre guillemets, une machine d'adaptation. Mais l'adaptation, eh bien, ça coûte de l'énergie, ça coûte de l'énergie vitale. Donc, s'adapter à un climat plus froid, à une luminosité plus faible, à des nuits plus longues, des jours plus courts, à plus d'humidité, eh bien, ça, ça use de l'énergie, de l'énergie vitale. Et lorsque nous avons moins d'énergie disponible pour être en bonne santé, puisque cette énergie, elle est utilisée à l'adaptation, eh bien, nous sommes plus fragiles, et nous avons moins d'énergie, moins de vitalité, qui peut impacter également notre système immunitaire. Et donc, cette période est une période toujours difficile pour l'organisme, parce qu'il doit s'adapter à un environnement qui devient beaucoup moins sympathique pour lui. Et donc, c'est pour ça qu'à cette époque de l'année, eh bien, il est bien de faire une cure d'élimination, une cure détox. Pour quelles raisons ? Eh bien, s'il y avait une phrase à garder dans votre esprit en relation avec la détox et l'élimination, c'est que moins de déchets, moins de toxines, eh bien, c'est naturellement plus d'énergie, plus de vitalité, plus d'immunité, plus de confort articulaire et une plus belle peau. Donc, moins de déchets, moins de toxines, c'est naturellement plus de santé, plus de vitalité, plus d'immunité, plus de beauté, plus de confort articulaire. Comme je vous l'ai déjà dit dans un podcast, notre corps a un mécanisme naturel d'élimination des déchets et des toxines. Mais bien évidemment, le processus d'élimination, eh bien, ça coûte de l'énergie, ça coûte de l'énergie vitale. Et donc, lorsqu'on est dans cette phase de changement climatique, de changement de saison, eh bien, nous avons moins d'énergie disponible pour favoriser les éliminations. Et donc, notre corps risque davantage de s'encrasser. D'autant que comme il y a moins de lumière qui fait plus froid, plus humide, eh bien, on a des envies. On a des envies de manger un peu plus, un peu plus gras, un peu plus glucidique. Et donc, cet apport alimentaire apporte également des déchets et des toxines. Et puis, ces aliments sont plus difficiles à digérer que les fruits et les légumes et les salades de crudité de l'été. Et donc, on va dépenser également plus d'énergie au niveau du système digestif. Et tout ça, eh bien, ça va contribuer progressivement à voir son niveau de déchets circulant légèrement augmenter. Et ça va suffire, eh bien, à nous fragiliser et aller moins bien. Et donc, c'est important, dans cette période de changement, eh bien, d'entamer un processus d'élimination des déchets et des toxines volontaires. Et cela se fait de deux façons. La première, c'est par le choix des aliments. On va voir ça ensemble. Et puis, la deuxième, complémentaire, se fait en utilisant des plantes dites dépuratives. On va utiliser des plantes, et donc de la phytothérapie. Ça peut être des racines, ça peut être des tiges, des écorces, ça peut être des feuilles, ça peut être des graines, ça peut être des fleurs, qui contiennent des principes actifs qui vont stimuler certains organes, certains récepteurs, et qui vont favoriser, eh bien, le processus d'élimination des déchets et des toxines. On va soutenir le processus naturel d'élimination des déchets et des toxines. A Vita Nutrition, nous avons pour cela trois produits que vous allez pouvoir utiliser pour favoriser, eh bien, les éliminations. Le premier produit s'appelle Purangel, c'est une synergie de plantes dépuratives. Vous avez de l'extrait d'artichauts, vous avez du romarin, vous avez du pissenlit, vous avez de la bardane, vous avez du piloselle, vous avez du bouillon blanc, vous avez de l'extrait de chardon-marie, de l'extrait de pensée sauvage, et puis on y a mis de la papaïne, qui est une enzyme digestive, et puis également 10 souches de pré- et probiotiques. Donc ça, c'est Purangel en gélue. Et puis, on a un tout nouveau produit qui s'appelle Herbao Pur, aux extraits de plantes, et là, vous avez de l'artichaut, de l'aubier de tilleul, du chrysanthellum amer, du fumeterre, du fenouil, du pissenlit et du romarin. Et là, c'est sous forme de petits sachets de poudre que vous allez pouvoir diluer, eh bien, soit dans notre petite gourde Herbao, soit dans une plus grande gourde, que vous pouvez avoir pour boire tout au long de la journée, ou également dans un mug avec de l'eau chaude. Et donc, ces deux produits, Herbao Pur et Purangel, ça va soutenir votre corps dans son processus d'élimination des déchets et des toxines. Alors, combien de temps faut-il pratiquer, faut-il utiliser ces produits ? Si vous n'avez jamais fait de programme d'élimination depuis de nombreuses années, eh bien, vous pouvez partir sur un programme de 20 jours. Ça veut dire une boîte de Herbao Pur. Vous prendrez un sachet d'Herbao Pur tous les jours, pendant un jour, et vous ferez comme ça une détox en profondeur. Si vous nous suivez depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, eh bien, vous le savez, on vous conseille 10 jours par mois de faire une cure détox en utilisant, par exemple, Purangel. Pourquoi 10 jours par mois, tous les mois, toute l'année ? Eh bien, nous vivons une époque où la pollution, elle est globale. Elle est par l'air que nous respirons, elle est apportée également par les aliments, par la boisson, et puis tous les cosmétiques qu'on peut appliquer sur la peau. Et donc, à notre époque, c'est vraiment bien de faire une détox 10 jours par mois, tous les mois. Ça permet comme ça, eh bien, d'éliminer régulièrement les déchets et les toxines, et d'avoir un niveau de déchets et de toxines circulant très très bas. Et comme notre niveau est bas, eh bien, on a un haut niveau d'énergie, de santé, de vitalité et d'immunité tout au long de l'année. Donc, si vous n'avez pas fait de détox depuis longtemps, vous pouvez partir sur un programme de 20 jours. Si vous faites, comme nous, la détox 10 jours par mois, alors, même à cette saison, vous pouvez faire uniquement 10 jours. OK ? Le processus est très simple. Soit vous prenez des gélules matin et soir, soit vous prenez le petit sachet que vous diluez dans de l'eau et que vous buvez, eh bien, soit tout au long de la journée, soit sous forme de boisson chaude. D'accord ? Et puis, parallèlement à cela, il va falloir, pendant 10 jours, une semaine, eh bien, décider d'avoir une alimentation qui va être beaucoup plus facile à digérer par votre organisme. Après, ça se comprend, puisqu'on va demander au corps d'éliminer les déchets, les toxines, eh bien, c'est le moment de faire attention à ne pas lui en apporter par l'alimentation. Et on va donc choisir ce qu'on appelle une alimentation hypotoxique, faible en toxines et également facile à digérer. Alors, comment on sait si c'est facile à digérer ? C'est assez simple. La nature, le monde végétal, eh bien, généralement, est facile à digérer. Tous les fruits sont faciles à digérer. À cette période de l'année, on trouve les raisins et vous pouvez donc consommer des raisins. Ça, c'est très bien pour apporter de l'énergie à l'organisme et permettre également l'élimination des déchets et des toxines. On trouve des poires, on trouve des pommes, il reste encore des melons, des pastèques. Donc, c'est encore le moment d'en consommer. Et puis, on va consommer plus de légumes. Et on peut commencer à les manger un peu cuits, un petit peu chauds, selon où vous habitez et selon le climat. Donc, manger des légumes midi et soir. Et augmenter la ration par rapport au reste de l'année. Et associer, eh bien, par exemple, des céréales et des légumineuses. Avoir une alimentation plutôt végétarienne. Et diminuer de façon très importante les produits animaux qui sont plus compliqués à digérer parce qu'ils contiennent notamment plus de graisse. Donc, on va faire attention à ne pas trop consommer de fromage et à diminuer la consommation de viande et éviter les charcuteries. Si vous évitez la charcuterie, si vous diminuez, voire vous arrêtez pendant quelques jours la viande, et que vous diminuez, voire vous arrêtez pendant quelques jours le fromage, alors naturellement, votre alimentation va devenir hypotoxique. Bien évidemment, dans le même instant, il faudra éviter de manger des gâteaux, de manger des produits transformés, des viennoiseries, etc. D'accord ? Donc, une alimentation hypotoxique, on va appeler ça une alimentation plutôt green. Donc, des légumes, des fruits, des légumineuses, des céréales. Ça, c'est très facile à digérer. Et puis, vous pouvez garder des bonnes huiles, comme de l'huile de colza ou de l'huile de coco. Vous pouvez aller sur notre site www.vita-nutrition.fr. Vous verrez, il y a un blog. Et sur ce blog, vous allez pouvoir retrouver des conseils en relation avec la détox et notre programme qui s'appelle le Défi Green. Durant 7 jours, vous avez un programme pour vous permettre de mettre votre corps au repos au niveau digestif et ainsi favoriser l'élimination des déchets et des toxines. Vous allez avoir très rapidement des effets au niveau de la qualité de la peau puisque la peau, c'est un émonctoire, c'est ce qui permet l'élimination des déchets et des toxines. Donc, moins vous avez de déchets et de toxines, plus rapidement votre peau redevient belle, plus lumineuse. Vous allez avoir un bénéfice au niveau également des articulations puisque les déchets et les toxines ont tendance également à s'accumuler au niveau des articulations et favoriser des douleurs et des processus inflammatoires. Et puis, généralement, les déchets et les toxines sont liés à une alimentation qui est souvent un petit peu trop riche, trop acidifiante. Et comme je vous l'ai dit dans un poste, lorsqu'on devient acide, on favorise les processus inflammatoires et on diminue l'énergie. Et donc, une alimentation hypotoxique, une alimentation de détox, c'est une alimentation également qui est plutôt alcalalisante, qui va réguler notre acidité et donc qui va être bénéfique globalement. La vitalité, la qualité de la peau, les processus inflammatoires et le système immunitaire. Vous pouvez faire ça pendant 7 jours. Il y a tout indiqué sur le site vita-nutrition.fr dans la partie blog. Vous pouvez pratiquer la détox là, en cette fin de mois de septembre ou début octobre. Et puis, moi, vraiment, ce que je vous invite, c'est régulièrement, 10 jours par mois, de prendre Herba au Pur ou Pur Angel, de façon à garder ensuite un niveau de déchet circulant très bas pour vous permettre d'être en pleine forme toute l'année. Vous avez un autre produit sur notre site. C'est du charbon de bois activé. Alors, c'est une version spéciale. Ce sont des micro-billes. Vous en prenez une cuillère à café que vous diluez dans un petit peu d'eau. Alors, c'est une dispersion plus exactement, puisque les micro-billes ne vont pas se diluer dans l'eau. Ça va rester en suspension. Vous buvez, par exemple, le soir avant d'aller vous coucher. Et le charbon de bois activé, c'est un produit qui est vraiment magique, qui est constitué de micro-galeries. Et ces micro-galeries ont la capacité d'absorber et d'absorber des gaz et des déchets et des toxines, des mauvaises molécules, des molécules chimiques. Et ça va les piéger dans ces galeries. Et comme votre corps ne peut pas digérer du charbon de bois activé, eh bien, il va éliminer ce charbon et il va éliminer en même temps toutes les toxines, toutes les molécules chimiques qui vont être emprisonnées dans les toxines. Et donc, vous pouvez, pendant cette cure de détox, par exemple, prendre Purangel matin et soir, ou Herba au pur dans la journée, et puis, le soir, avant de vous coucher, eh bien, de prendre une cuillère à café dans un petit peu d'eau, de charbon de bois activé. Et comme ça, les plantes vont aider votre corps à éliminer les déchets et les toxines. Et au niveau intestinal, eh bien, le charbon de bois activé va les piéger et vous allez avoir la certitude que votre corps va les éliminer. Parce qu'en effet, on sait qu'au niveau intestinal, notre corps a la capacité de réabsorber une partie des déchets qu'il cherche à éliminer. Et donc, nos déchets et nos toxines ont une durée de vie dans l'organisme qui peut être assez longue, puisque notre corps cherche à les éliminer, une petite partie est réabsorbée et devra à nouveau être éliminée le lendemain ou le surlendemain. Et à nouveau, une petite partie sera réabsorbée. Et donc, le charbon de bois activé, lorsqu'on le prend le soir, eh bien, évite, limite encore plus la réabsorption. Et donc, on a l'assurance de bien éliminer. Si vous prenez du charbon de bois activé, veillez simplement à garder 3 heures avant ou 3 heures après si vous devez prendre des médicaments, voire la pilule contraceptive. OK ? Pareil sur notre site, sur la page du produit, et également dans le blog, vous allez trouver plus d'informations sur le charbon de bois activé. Et vous allez voir, c'est un produit pas très cher, mais incroyable pour la santé et la vitalité. C'est vraiment un produit qu'il faut avoir chez soi de façon à pouvoir l'utiliser dès que le besoin s'en fait sentir. Donc, vous verrez sur le site quand est-ce que le besoin s'en fait sentir. Et puis, dans tous les programmes de détox. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de ce podcast dédié à la détox. à la cure d'élimination d'automne. J'espère que cela vous a donné envie d'entreprendre pendant 10 jours, 20 jours, un processus d'élimination des déchets et des toxines. Je vous invite à retrouver mon podcast dédié à la détox pour en savoir davantage encore. Et puis, également de parcourir notre site web, vita-nutrition.fr, le blog, pour découvrir plus d'informations encore sur comment pratiquer une détox et les bienfaits de la détox. Je vous souhaite tout le meilleur. Continuez à prendre soin de vous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501